Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du persona. Le persona, qu'est-ce que c'est ? Si tu t'es renseigné un petit peu sur le principe de cible pour ta communication, mais aussi plus largement pour définir tes services ou tes produits, tu as donc dû t'intéresser à qui tu allais t'adresser. Et c'est là qu'entre en jeu le persona. Le persona, pour faire simple, c'est le profil type de ton client idéal. On va lui donner toutes les caractéristiques que l'on va retrouver chez ta cible principale, celle que tu veux transformer en client. Et on va aller assez loin à ce sujet. Je te donne un exemple que tu as déjà vu peut-être par le passé, si tu suis ma formation, si tu as vu d'autres de mes vidéos. Donc, le persona là-dedans, c'est vraiment une description complète de ta cible idéale. On va donc retrouver à la fois le nom, le prénom, on va lui mettre une photo, un visage pour se le représenter, mais on va aussi déterminer sa fonction, qui il est. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que je te donne, c'est le dirigeant d'une PME d'environ 20 salariés dans le tertiaire. On va lui donner son âge, son niveau de revenu, sa situation maritale, son mode de vie. Et ça peut paraître bizarre, en fait, de créer cette fiche de personnage, quelque part, comme s'il était tout droit sorti d'un livre. Mais c'est vraiment important, parce qu'on va chercher à se mettre dans sa peau pour comprendre ses objectifs, ce qu'il cherche, ses peurs, ses inquiétudes, ses motivations, afin de pouvoir appuyer sur ses éléments. Alors, on va commencer par ses objectifs. On ne parle pas des objectifs que va avoir ta cible idéale quand elle va faire appel à tes services. L'idée, c'est que si tu connais les objectifs qu'il est censé avoir, en fait, en tant qu'entrepreneur, en tant que cible, donc une fois que tu as défini ta cible, tu vas te mettre à sa place pour essayer de comprendre ses objectifs. Et tu vas lister les objectifs potentiels que pourrait avoir ta cible, ou que pour avoir des représentants de ta cible. Donc, évidemment, tu ne vas pas retrouver tous ces objectifs chez la même personne dans la réalité. Tu vas en retrouver certains. Mais comme tu t'y seras préparé, eh bien, ça va te permettre de rebondir dessus. Alors, rebondir, mais comment ? Rebondir, en fait, c'est-à-dire que face à l'objectif chercher à capitaliser pour financer les études de ses enfants, bon, eh bien, tu vas peut-être pouvoir dire, ben, moi, ce que je vous propose va vous permettre de gagner de l'argent. Le mec, dans sa tête, il va vite comprendre que si votre proposition est à l'échante, si votre promesse est assez importante, quand je dis assez importante, ce n'est pas seulement dans la promesse, c'est dans sa réalisation. Donc, si votre promesse est assez importante, il va pouvoir se tirer un plus gros salaire. Il aimerait partir en vacances un peu plus souvent. Eh bien, si ce que vous proposez va lui faire gagner du temps ou va fluidifier le travail de ses équipes, l'entrepreneur, ça ne prend pas des masses de vacances. Eh bien, il va peut-être se dire, ah ouais, mais grâce à lui, je vais peut-être pouvoir me tirer une semaine de vacances en plus. Derrière, ce que vous proposez ne va pas seulement forcément plaire à un chef d'entreprise parce que ça va lui faire gagner de l'argent, mais peut-être parce que ça va répondre à d'autres motivations, à d'autres aspirations, à d'autres choses de façon générale, peut-être à des peurs. Dans tous les cas, c'est qu'à l'arrivée, ce que vous allez proposer fait que le jeu envaille la chandelle pour votre client. On va ensuite aborder la question de sa recherche. Qu'est-ce qu'il recherche pour son entreprise ? En l'occurrence, Nicolas Bison, que je vous ai présenté, lui, eh bien, il aimerait que ses collaborateurs communiquent plus facilement. Alors, petite parenthèse, c'est un personnage que j'avais créé pour une précédente prestation qu'aujourd'hui, je ne fais plus. Et donc, c'était une façon de bien cibler qui il était et comment j'allais lui parler. Puisque c'est aussi grâce à ce persona que je vais rédiger mon argumentaire de vente, que je vais rédiger ma page de vente. C'est pour ça que c'est important, le persona. Le persona, il va nous aider, justement, à nous adresser à notre cible. Donc, Nicolas Bison, eh bien, il aimerait que ses collaborateurs communiquent plus facilement. Ça tombe bien, la prestation que je vendais, eh bien, avait pour objectif de déployer une solution Microsoft 365 au sein des entreprises. Parfait, puisque là, j'allais fluidifier la communication. Là où il n'y avait rien, ou plutôt où il y avait une multitude d'outils, je proposais un all-in-one, si je puis dire, avec un outil qui allait fluidifier la communication. Un autre exemple de Nicolas Bison, c'est « aimerait sécuriser simplement le travail informatique de ses salariés ? » C'est une question qui se pose, bien que tardivement, de plus en plus dans les entreprises en France, qu'est la question de la sauvegarde du travail. Il faut savoir aujourd'hui que les deux tiers des entreprises, si elles perdent leurs fichiers, si elles sont en panne générale informatique, plus de 72 heures, elles mettent la clé sous la porte. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il y a des chiffres là-dessus, il y a eu des études. Et donc, les entreprises commencent en face à saisir du problème. Je l'avais compris, justement. Et grâce à la solution que je proposais, eh bien, j'avais une réponse à ça. Eh oui, dans Microsoft 365, il y a OneDrive qui permet de tout sauvegarder en ligne. Alors, il n'est pas question ici de vous vendre cette solution. C'est pour vous donner un exemple et illustrer mon propos. Comment les différents items du Persona vont vous aider, vous, à trouver des arguments de vente, à trouver des leviers. On ne cherche pas, évidemment, à remplir ces cases avec des choses qui nous plaisent. On essaie vraiment de se mettre dans les bottes, dans la peau du personnage, du Persona, et de comprendre ses attentes et lesquelles vont nous concerner. Et justement, ses attentes, eh bien, lui, il aurait, Nicolas Bison aurait le souhait que certains de ses salariés soient aussi impliqués que lui. de pouvoir augmenter le salaire de ses équipes. Trouver un bras droit de confiance pour l'assister, le remplacer dans certaines tâches. Ces attentes-là, je ne les ai pas inventées. C'est des attentes de beaucoup de chefs d'entreprise qui ont une PME qui tourne depuis un moment. Donc maintenant, à moi de trouver des moyens de faire le lien entre la prestation que je propose et ces attentes-là. Je ne pourrais pas forcément répondre à tout. Je n'aurais pas forcément réponse à tout. mais c'est important de les connaître. Ces objections. Les objections, c'est quelque chose qu'on écarte trop souvent du perséma. Or, si vous n'avez pas réfléchi aux objections, le moment venu, eh bien, face à une objection de quelqu'un, vous allez perdre vos moyens. Vous n'allez pas savoir quoi répondre ou vous allez répondre à de la merde parce que vous, voilà, sous le stress ou parce que vous n'avez pas l'habitude. Quand on est créateur, généralement, on n'est pas forcément rodé à cet exercice sauf si on était dans un métier commercial. Donc, les objections, c'est important. d'y réfléchir avant. Et certaines objections, on va même chercher à y répondre dès l'argumentaire sans les formuler mais tout de suite rassuré à ce sujet. Il y a des objections, il faut se les garder sous le coude. Ce n'est pas la peine de tout évoquer. Votre site web, il est là pour qu'on vous contacte, pas pour que le prospect se dise « Bon, j'ai toutes les infos. Hop ! » Site suivant. Non, non. Et c'est un peu de mystère. Donc, que ce soit les objectifs, la recherche, les attentes, les objections, on ne peut pas tout déballer sur un site web. On va en garder un petit peu sous le coude. Et c'est pareil pour les objections. Parce que si vous êtes capable de répondre en face-à-face ou lors d'un appel téléphonique ou visio directement aux objections de votre prospect, ça va le rassurer de voir que vous avez une vraie réponse à lui proposer aussitôt. Son chemin vers vous. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années seulement. Merci Marc. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense absolument pas quand on fait un persona. C'est de définir le chemin que va faire le persona pour aller vers nous. Pourquoi ? Eh bien parce que si on connaît le chemin que va prendre le persona, si on peut justement se dire « Cette personne si je me mets à sa place, elle va plutôt procéder de telle et telle façon, eh bien on peut aller à sa rencontre sur ce chemin. » Alors quand je dis aller à sa rencontre, ça ne veut pas dire qu'on tape à la porte « Bonjour, c'est pour un rendez-vous. » Non. Si on a compris que cette personne elle était présente dans tel et tel réseau et qu'elle favorisait ses réseaux pour trouver ses prestataires, à nous d'être présents dans ses réseaux. Si on a compris que cette personne, parce que c'est un millénial, s'il était plutôt recherche Google, à nous d'être bien référencés. Etc. Son chemin vers nous, il va nous aider à savoir quel chemin nous on va emprunter pour accélérer la rencontre. Enfin, les émotions motrices. Les émotions motrices, on en a tous. Il faut savoir que la très grande majorité des gens ne font pas d'achat pour des raisons rationnelles ou alors à différents niveaux de rationalité. Mais à un moment, on a tous une émotion motrice qui nous fait passer à l'action avant la raison. En l'occurrence, Nicolas Bison, il a trois émotions motrices qu'on trouve chez beaucoup d'entrepreneurs. Il a m'aide dans l'action, il a besoin de reconnaissance et il cherche à faire de l'argent. Et oui, dans le business, l'argent, c'est quand même une émotion. À partir de là, à moi de trouver des arguments qui vont me permettre d'appuyer sur ces émotions. Alors, les émotions, il ne s'agit pas d'en inventer, mais il s'agit objectivement d'en lister le plus possible en sachant que quel que soit votre produit ou votre service, vous avez de très grandes chances de pouvoir trouver des arguments qui collent avec tout. Alors, ce travail, il est vraiment super important à faire parce qu'il va te permettre de mieux t'adresser à ta cible. Évidemment, tout ce que tu vas mettre là-dedans, tu ne vas pas le retrouver chez une seule et même personne. Tu vas retrouver un petit peu chez Albert, un petit peu chez Jacques, un petit peu chez Marcel. Mais en attendant, c'est le fait de faire ce travail qui va te permettre de dérouler ton argumentaire et de pouvoir mieux répondre aux représentants de ta cible. Voilà pour ce qui est du persona. Maintenant, à toi de jouer, de prendre le temps de travailler là-dessus. Si tu n'as pas encore fait ce travail et que tu as juste déterminé ta cible, prends le temps de réfléchir à ton persona. Ça te permettra d'y voir plus clair et de développer davantage d'arguments commerciaux. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !